Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Sommia. Aujourd'hui on va s'occuper d'une guidance avec une question que vous m'avez posée, c'est cette personne est-elle sincère ? Est-il sincère ? Est-elle sincère ? Vis-à-vis de quoi ? Je ne sais pas, c'est vous qui savez, parce que bon, moi je le fais plutôt dans le sens du sentimental, mais la sincérité, c'est quelque chose qui peut toucher plein plein de domaines, qui peut s'appliquer de plein de manières différentes. Donc évidemment, faites-vous confiance dans la manière dont vous recevez les informations que je vais vous donner. Voilà, voilà. Donc vous vous faites confiance, soyez réceptifs tout simplement, et voyez de quelle manière ça résonne avec votre histoire. On est en intemporel, quand vous arrivez là, c'est que c'est le bon moment pour savoir ça. Voilà. Et on va regarder ça. On va regarder ça. Je vais vous faire ça avec... Avec celui-ci, voilà. Je vais faire ça. Je l'ai dans les mains, non ? Allez, c'est parti. Donc je vous fais trois choix. Est-ce que cette personne est sincère avec vous ? Est-il sincère, est-elle sincère ? Choix un. Choix deux. Choix trois. Je vais essayer de faire une guidance pas trop longue pour répondre plutôt clairement à cette question-là et en me concentrant quand même plutôt sur cette question et pas trop dériver. parce que des fois... Après, je me laisserai quand même guider. Vous savez comment je fais des fois. Mais je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop long. Voilà, voilà. Donc, je vous mets le caillou parce que je sais qu'il y en a qui en ont besoin. Hop, voilà. Donc, choix un, choix deux, choix trois. Et faites votre choix. Dans la description, il y a ce que j'appelle la téléportation instantanée. En plus, le nom est en train de se répandre. Il y a Virginie qui a ouvert une chaîne et vivit les énergies. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, sa chaîne. Je ne sais pas. C'est plus sur TikTok, je crois qu'elle est. Mais si tu es là, Virginie, je pense que tu es là. Je te fais un gros bisou. Et qui utilise aussi maintenant ce terme de téléportation instantanée. Ça me fait plaisir, ça me fait rigoler. En tout cas, donc, via la téléportation instantanée qui se situe dans la description de la vidéo, vous pouvez rejoindre votre choix. Comme si vous étiez à bord du TARDIS, du Dr. Wu, c'est un voyage par-delà le temps et l'espace. C'est que du bonheur. Bon, c'est parti. Allez, pour ceux qui ont fait le choix, numéro 1, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage ? Vous le faites pour. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, cette personne est-elle sincère vis-à-vis de vous ? Et vis-à-vis de quoi ? Ça, c'est vous aussi qui le savez. Parce qu'il y a plein de manières d'être sincère ou de ne pas l'être. On va regarder ça. Est-ce que cette personne, elle est sincère vis-à-vis de vous ? Est-ce qu'elle est sincère ? Oui, elle est tout à fait sincère. Je dirais même que j'ai eu le ressenti d'une grande honnêteté. Et justement, je pense que c'est quelqu'un à qui ça ne facilite pas du tout la tâche. Pourquoi ? Ou de quelle manière elle est sincère avec vous ? En fait, elle est sincère parce qu'elle assume les blocages. Elle assume son retrait. Elle assume le fait d'être empêtrée dans des problèmes. mais elle assume aussi, et c'est toute la valeur de cette sincérité, je dirais, le fait de savoir qu'elle a un travail à effectuer sur elle-même, que tout ce qu'elle met à l'arrêt, elle le fait parce qu'elle le fait avec le cœur. C'est pas quelqu'un qui troll, c'est pas quelqu'un qui ment, c'est pas quelqu'un qui triche. Au contraire, quand elle sent qu'elle peut pas, qu'elle sait pas, qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose sur lequel elle doit d'abord réfléchir, sur lequel elle sait pas se positionner, quand il y a quelque chose qu'elle comprend pas, ben elle fera pas semblant. Et peut-être que par moment, elle peut mettre tout à l'arrêt, tout bloquer. Elle peut justement assumer ses incompréhensions. Elle se débat avec. Ça, c'est une réalité. C'est pas facile. C'est très dur. Très dur parce que ça ralentit les choses. Parce que ça donne... Je dirais... Cette personne, elle a l'honnêteté de se confronter à... À ses propres insécurités, à ses propres impossibilités aussi. Il y a des choses qu'elle n'arrive pas à faire, qu'elle ne peut pas dire, parce qu'elle sait pas, ou parce qu'elle comprend pas. Peut-être même parce qu'elle a besoin de se reconnecter à elle-même pour aller voir à l'intérieur ce qu'il en est. En tout cas, elle est très honnête avec vous. C'est quelqu'un de très sincère. Et quand ça bloque, elle est sincère avec vous aussi. Elle va pas vous dire « je t'aime » alors qu'elle sait pas. Elle va pas vous dire « je vais m'engager » alors qu'elle n'en a aucune idée ou que finalement ça lui fout la pétoche. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très proche de ses propres ressentis, c'est quelqu'un qui est, je dirais, avec une grande sensibilité et proximité de son monde intérieur. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expériences pas forcément faciles et elle a appris à aller voir à l'intérieur ce qui s'y passait. Mais du coup, parfois, peut-être ça l'isole des autres et de vous notamment. Pourquoi elle a cette sincérité-là ? C'est quoi qui génère cette sincérité-là ? C'est quelqu'un de très clair, c'est quelqu'un qui n'aime pas tricher. C'est un bon leader en fait. C'est une personne qui ne ment pas, qui est très mature dans ses réflexions, qui a un intellect puissant, qui a une intelligence, je dirais, au-dessus de la moyenne. Et elle sait que ça ne mène à rien de tricher. Elle sait que ça ne sert à rien parce que ça ne résout pas les problèmes. Qu'au contraire, ça en génère plus. Et donc elle est prête à assumer les problématiques qui vont se générer via cette sincérité, plutôt que de devoir être aux prises avec des problèmes qui seraient créés par un manque de sincérité. Je pense que c'est quelqu'un qui a une philosophie de vie, qui a des valeurs, tout simplement. c'est quelqu'un qu'on peut suivre. Elle est habituée aussi à, je dirais, à résoudre des problèmes. Donc elle sait ce que c'est de prendre des décisions difficiles. Quel impact ça a, cette sincérité sur votre relation ? Quel impact ça a entre vous ? Ben, ça fait beaucoup réfléchir. Mais à la fois c'est une chance parce que ça vous donne l'opportunité de toujours pousser plus loin, toujours renouveler la pensée, toujours ouvrir de nouveaux questionnements. Et en même temps, ça vous aide à avoir de nouvelles idées. Ça l'inspire aussi peut-être, ça vous inspire peut-être tous les deux. Et ça pousse à avoir de nouvelles idées pour la relation, à prendre de nouveaux chemins, des chemins non déterminés, non prévus. Ça oblige à voir plus loin que ce qu'on avait imaginé à la base. Peut-être que c'est une personne avec qui vous n'aurez pas une relation, je dirais, conventionnelle. Les choses ne sont pas simples avec cette personne parce qu'elle aime beaucoup les joutes intellectuelles aussi. Ça pousse à réfléchir, en fait. Elle vous pousse dans vos retranchements intellectuels. Elle vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Elle pousse la relation, finalement, à se sublimer et à être très, très claire. Très claire. Quitte à sortir des sentiers battus loin. J'allais dire, quel est le conseil qu'on peut vous donner vis-à-vis de cette relation ? Alors, clairement, le conseil qu'on peut vous donner ici, ça va être de ne pas s'arrêter sur les problématiques parce que sinon, ça va être un nid angoissant. Et quand on sent qu'on commence à trop se prendre la tête, il faut réussir à avancer. C'est le seul remède aux prises de tête de cette relation parce que cette personne, elle est très mentale, en réalité. Elle est vraiment énormément mentale. Mais si vous commencez à jouer ce jeu de « je m'angoisse, je réfléchis à tous les mots que je vais dire, je commence à marcher sur des œufs, etc. » Non, vous ne pouvez pas faire ça. Donc vous, ce qu'il faut, c'est… Allez, on avance, on y va, on n'a pas peur, on transforme les trucs, on change ce qui a changé et on est capable de couper avec des trucs. Je veux dire, il faut que vous ayez une certaine radicalité dans votre contact à cette personne et allez droit au but, à vos buts. Et laissez tomber tout ce qui mène à des réflexions inutiles et stériles. Il faut juste avancer, continuer à avancer. Préservez votre énergie, parce que sinon, votre énergie, si vous la mettez dans quelque chose qui ronge, vous n'aurez plus d'énergie. Par contre, si vous mettez votre énergie à transformer les choses, à prendre conscience et à avancer, alors vous aurez une énergie folle. Vous pourrez vraiment… C'est ça, il faut aller par-delà les peurs. Ne pas avoir peur d'être seul non plus face à ses propres problématiques et affronter vos propres démons. Parce que cette personne, elle le fait. Et vous aussi, vous avez besoin de réétudier votre parcours, je dirais, votre circuit, votre expérience de vie, tout simplement. Et il faut en extraire la sagesse. Et c'est une personne qui travaille énormément sur elle-même. Et cette relation, elle impose, je dirais, le fait d'être quelqu'un aussi qui travaille sur soi. Alors la question, c'est, est-ce que vous l'êtes ? Si vous l'êtes, alors… On est un peu face à une relation de sapiosexuel, là. C'est beau, c'est rigolo. C'est mignon, quoi. Ok, juste, je veux une dernière carte, quand même. Ouais. Apprenez à prendre soin de vous, apprenez à être créatif aussi. Et à générer la joie. Faites en sorte que la joie sorte de vous. Sorte de vous-même. Parce que cette personne, c'est quelqu'un d'assez torturé. Et vous pouvez vivre une joie commune, mais il faut déjà la créer, chacun de son côté. Ok ? Bon. Très intéressant, je trouve, ce tirage. Je vous tire quand même un petit message d'amour de cette personne. Du coup, même le conseil, je l'ai fait avec ça. Je n'avais pas prévu, mais… Ta conscience spirituelle s'amplifie, à l'instar de ta sexualité. Vous voyez ce que je vous disais ? C'est un côté sapiosexuel, là, dans ce tirage-là. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Je vais vous dire, moi, je crois quand même que cette relation, elle a besoin de sortir un peu du mental et d'aller plus dans le corps, dans le concret, quoi. C'est-à-dire que… Il va falloir avoir conscience que la sexualité doit être reliée au mental. C'est important. Et ouais, vous vous plaisez, de toute façon. Il y a quand même quelque chose de sensuel entre vous. Mais il y a la sensualité des mots aussi. Il n'y a pas que la… Il y a la sensualité de l'esprit là-dedans. Donc, c'est joli. Mais pensez à le vivre dans l'instant présent et peut-être à être moins dans les prises de… Les prises cérébrales, quoi. Vous êtes dans des prises de catch cérébrales, j'ai l'impression. Bon, c'était intéressant. C'était pas mal. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous. Vous me direz si ça vous a parlé, si ça vous a intéressé. Et je vous souhaite en tout cas une belle relation avec cette personne. Et surtout, n'hésitez pas à avancer, à faire progresser les trucs, à modifier. Foutez des bons coups de pied dans la fourmilière. Il y a de quoi faire. Il y a de la matière. Mais c'est vrai que cette personne, elle est honnête avec vous dans ses blocages. Elle est honnête. Elle ne vous mentira pas sur les choses qui sont problématiques. Et c'est déjà, je dirais, une grande chance. Parce que quelqu'un qui commence à mentir et qui ne veut pas parler de ses problèmes ou qui ne veut pas vous dire qu'il y a un problème, ça ne va pas vous faire progresser. Alors que si vous arrivez à partager là-dessus, ou à y travailler chacun de votre côté, de suite, la relation, elle peut aller beaucoup plus loin. Mais c'est vraiment une relation, je dirais, de personne indépendante cérébralement. Vous avez besoin de chacun votre espace là pour le coup. Bon, allez, je m'arrête là. Des bisous pleins d'amour et prenez soin de vous évidemment. Pensez à liker, surtout à vous abonner parce que c'est ça qui fait grandir le plus la chaîne. Laissez des commentaires aussi parce que ça aide à ce que la vidéo soit plus proposée. Mais aussi, moi, ça me permet de savoir ce que vous, vous en avez pensé, de comment ça a résonné avec vous. Voilà, donc ça, c'est toujours intéressant pour moi parce que ça me permet de voir dans le concret ce qui se passe vis-à-vis des tirages que je fais. Parce que moi, j'ai des ressentis, mais évidemment que chez chacun, ça s'exprime différemment. Donc n'hésitez pas à me laisser des messages. Je vous fais des gros bisous, je vous dis quand vous voulez. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites vis-à-vis de... Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne est sincère avec vous ? Est-ce qu'elle est sincère ? Est-ce qu'elle est sincère avec vous ? Non, pas sur tout, non. Il y a quelque chose sur lequel elle n'est pas sincère. Sur quoi ? Vis-à-vis de quoi elle n'est pas sincère ? Ah, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire qu'en réalité, elle a un plan derrière les oreilles, derrière la tête. Elle n'est pas sincère non plus vis-à-vis du fait qu'elle est une stratégie. C'est-à-dire que vous avez parfois l'impression, peut-être que les choses sont spontanées chez cette personne. Que cette personne, elle est dans des actes non réfléchis. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne, elle est libre dans sa tête ou dans ses actes. Mais en réalité, c'est faux. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui fait une belle étude finalement des potentialités et qui a un plan. C'est quelqu'un qui a un plan. C'est pas quelqu'un qui vit au jour le jour, quoi. Et peut-être même pour certains d'entre vous, il peut y avoir dans sa vie une personnalité très influente. Comme une mère, une sœur, une grand-mère, voire même une femme. Ou quelqu'un dans des énergies d'une reine d'épée. Ça peut être un homme aussi, enfin des hommes aussi. Mais là, j'ai plutôt le ressenti de femme qui a un rôle prépondérant dans sa vie. Il y a peut-être une personne que cette personne ne veut pas décevoir ou aller à l'encontre des décisions. Elle est peut-être un peu sous influence. C'est-à-dire que vous, vous avez l'impression que cette personne, elle est libre, qu'elle prend ses décisions seule, etc. Mais il se peut qu'il y ait une influence au-dessus de sa tête. Je dirais d'une femme mature. Et est-ce que le fait que cette personne, elle ne soit pas sincère de ce côté-là, qu'elle ne vous le dise pas, ça, quel impact ça a sur votre relation ? Quel est l'impact de ce manque de sincérité, de ce manque d'honnêteté sur votre relation ? Ça crée une surcharge, ça crée des complications en réalité. Ça met vraiment un fardeau sur la relation, ça met un poids. C'est comme si on n'était pas libre de ses mouvements, il y a quelque chose d'assez écrasant, c'est étouffant en fait. Peut-être, mais pourquoi c'est étouffant ? Pourquoi ça étouffe la relation ? Pourquoi ça bloque la relation ? Parce que là, ça multiplie les efforts qu'il faut mettre pour y arriver, quoi. C'est vraiment, ça complique. Mais pourquoi ? Pourquoi ça crée un fardeau comme ça ? Parce que cette personne, elle ne se sent pas en sécurité. C'est-à-dire que cette sécurité passe par soit les plans qu'elle fait, mais en réalité, ça lui embrouille l'esprit. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir, de saisir les opportunités telles qu'elle se présente et d'accepter les chances et les faveurs de la vie, d'accepter de simplement vivre ce qui se propose, elle est constamment dans le contrôle. Et peut-être aussi qu'il y a un sentiment d'insécurité, là, quand même. Et peut-être, cette personne, s'il y a une personne, ça peut être aussi le fait de faire des plans et de contrôler, de rester dans le contrôle. Mais s'il y a une personne, cette personne, elle fait partie de sa sécurité émotionnelle. Donc ça peut bien, oui, effectivement, être une personnalité influente dans sa vie et à qui elle rend des comptes, entre guillemets, ou à qui elle tient suffisamment pour que sa sécurité émotionnelle passe par là. voire même sa sécurité financière. C'est pas que émotionnel. Il peut y avoir aussi une part du fonctionnement dans le quotidien. de quelque chose qui a été construit sur cette base-là. Et ça, c'est difficile parce que ça complique les nouveaux départs. Ça complique le fait de changer les habitudes du quotidien. Et est-ce que, comment ça va évoluer, cette situation entre vous ? Comment ça va évoluer ? Est-ce qu'elle va rester sous influence ou sous l'influence de son propre contrôle ? Si c'est possible. Ou bien est-ce qu'elle va s'en libérer ? Non, apparemment, elle va quand même réussir à prendre confiance beaucoup plus. En fait, si vous voulez que cette personne, elle se libère de ça, soit de ce sur-contrôle, de cet hyper-contrôle de sa vie, il faut lui donner confiance. Il faut qu'elle se sente reconnue. Elle a besoin de reconnaissance, cette personne. Elle a besoin de, je dirais, de s'afficher, entre guillemets. Elle a besoin de faire ses preuves, de montrer qu'elle réussit, voire même peut-être financièrement ou professionnellement. Je crois que c'est quelqu'un qui manque d'une reconnaissance à la fois sociale, mais à la fois de ses propres capacités. Cette personne, elle se dénigre. Et elle va y arriver. Elle va y arriver parce que tout à coup... Enfin, tout à coup. Ce n'est pas tout à coup. Ça ne va pas se faire d'un coup. Mais je dirais que la lumière entre doucement et que petit à petit, elle est en train de se décrocher de l'image. Soit qu'elle attend d'elle-même, via une autorité intérieure, une autorité qu'elle aurait intégrée, ou soit d'une autorité tangible dans son entourage qui porte un regard difficile. Peut-être un regard qui la juge beaucoup. Elle se sent peut-être beaucoup jugée. Mais elle va réussir à sortir de ça en prenant confiance en elle et justement en allant vers le monde. Plus elle aura des regards extérieurs qui valideront... En fait, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui peut avoir besoin de faire des choses en public. Donner des conférences, monter sur scène, je ne sais pas, pour faire du théâtre. En tout cas, ça pourrait lui faire du bien. Mais cette personne, elle a besoin d'avoir une visibilité par la société et d'être reconnue pour ce qu'elle fait, pour ses propres richesses, pour ses propres compétences. Donc ça va venir, mais ce n'est pas évident. Et quel impact ça aura du coup sur votre relation, si elle arrive donc à se libérer, comme moi j'ai l'impression ? Quel impact ça aura sur votre relation ? Ben, ça permettra d'avoir des retrouvailles. Ça permettra de tenir bon. D'y arriver, en fait, finalement. Et de mettre... Il y a ce côté, finalement, d'arriver à se protéger l'un de l'autre. C'est un peu vous deux contre le reste du monde. Au final, il y aura des retrouvailles. Vous arriverez à vous rassembler, à vous... En plus, cette personne, elle aime ça. Elle aime prendre soin. En fait, elle a besoin de prendre son autorité, d'asseoir son statut extérieur pour pouvoir se sentir suffisamment en sécurité, suffisamment à l'aise pour justement pouvoir ensuite considérer qu'elle mérite d'être aimée. et elle a besoin d'une réussite matérielle pour ça. Elle a besoin d'être reconnue pour être, je ne sais pas moi, quelqu'un de bosseur ou quelqu'un sur qui on peut compter. Elle a besoin de ça. Elle en a vraiment besoin. Et c'est pour ça qu'en fait, justement, elle ne risque pas de vous dire qu'elle est sous influence parce qu'elle a envie qu'on reconnaisse son autorité, qu'on reconnaisse ses capacités. Et si elle vous disait... Ben, moi... J'essaye de tout contrôler, mais ça ne marche pas, par exemple. Et ça me pèse énormément. Ou j'essaye d'être responsable, mais c'est une horreur. Elle casserait cette image qu'elle essaye de construire. Et de la même manière, si c'est quelqu'un dans son entourage qui a un poids tel sur elle, elle ne risque pas de vous le dire parce qu'elle n'a pas envie de passer pour quelqu'un qui a besoin. Elle veut être celle... Elle veut être la personne qu'on va voir quand on a besoin, justement. Elle veut être la référence. Elle ne veut pas être celui qui est perdu, quoi. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Je vais vous prendre un conseil. Je voudrais savoir quel est le conseil qu'on vous donne à vous vis-à-vis de cette relation-là. Quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous, là, vis-à-vis de cette relation. Soyez fiables, soyez fidèles et construisez doucement. Mais vraiment, allez doucement et restez solides, en fait. Le conseil qu'on vous donne, c'est rester dans cette démarche de construction lente, de solidité et de soutien. Vraiment. Soyez la personne, justement, vers qui cette personne, elle peut se tourner quand elle a besoin, en sachant que vous serez quelqu'un comme un pilier, finalement. Et continuez à faire progresser les choses. Adaptez-vous. Ayez la souplesse de vous adapter à ce qui se produit. Bon, évidemment, ça demande d'avoir des forces, mais il ne faut pas lâcher. Ne lâchez pas. Il y a vraiment quelque chose de... Et ne forcez pas non plus. Ne forcez pas le passage et ne lâchez pas le passage. C'est-à-dire que restez dans un maintien lâche. Je veux dire, ne soyez pas en train de pousser le truc, parce que sinon, vous le savez, ça revient toujours plein fer. Et ne soyez pas en train de tirer le truc pour forcer que ça vienne à vous, parce que sinon, ça va repartir à toute vitesse. Il faut que les choses se passent sans tension. Allez-y, tout en tendresse, tout en douceur. Vraiment, de la douceur avec cette personne. Il faut l'apprivoiser. Il faut apprivoiser la situation aussi et lui donner cette force sans que ça se voit. C'est-à-dire, c'est vraiment ce pôle féminin, entre guillemets. C'est un peu la femme derrière l'homme, comme on pouvait dire à une époque, ce qui n'est plus du tout forcément vrai, mais c'est le fait d'être cette personne qui encourage, mais pas abusée, pas genre « Allez, vas-y, tu vas y arriver ! » Non, pas du tout, mais qui croit. Croyez en cette personne parce qu'elle a besoin de s'accomplir matériellement parlant et de faire ses preuves. Donc, croyez en elle. Soyez cette personne qui est là pour... Dans vos yeux, quand elle va vous regarder, il faut qu'elle voit que vous croyez en elle. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça, parce qu'il faut qu'il y ait de la confiance, en fait. Et simplement, il y a une constance, une régularité, il y a une abondance à créer. Un quotidien, mettez en place des habitudes. Faites des choses qui soient un nouveau repère pour cette personne. Soyez son nouveau repère. Ou en tout cas, inscrivez-vous dans ces nouveaux repères. Créez un quotidien, ensemble, des habitudes, de la confiance. Vraiment, c'est la confiance, en fait. Montrez-lui qu'elle n'est pas obligée de tout contrôler. Justement, vous ne soyez pas dans le contrôle. Parce que si vous, vous êtes dans le contrôle par répercussion et en miroir, vous serez tous les deux dans le contrôle ou toutes les deux dans le contrôle. Et ce contrôle, il est bon pour personne. Quel est le message d'amour, tiens, il est sorti, de cette personne vis-à-vis de vous ? Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur ? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesses et compréhensions résident dans le cœur. Et c'est exactement ça. Pourquoi il ne faut pas essayer de contrôler ? Parce que contrôler, on le fait avec le mental. Alors que aimer, donner de l'amour, donner de la force d'ailleurs, tout ça, ça se fait avec le cœur. Le cœur, il est juste présent et rayonnant. C'est... Je dirais... En fait, cette personne, elle est habituée à ce que tout se regarde par le prisme, soit du mental, soit du matériel. Elle a beaucoup manqué, je dirais, de reconnaissance, mais peut-être aussi financièrement, peut-être elle a vécu des choses qui n'étaient pas évidentes. En tout cas, ça l'a marqué parce qu'elle n'a peut-être pas vécu des trucs plus durs que d'autres, mais ça l'a marqué. Et je pense que c'est quelqu'un qui a été beaucoup jugé aussi. Et aujourd'hui, elle a besoin que vous, vous ne soyez pas un jugeant, que vous, justement, vous soyez dans les émotions pour lui montrer la voie de l'amour. Bon, voilà. Écoutez, je m'arrête là. En tout cas, c'était très intéressant. Vraiment très intéressant. Vous me direz si ça vous a parlé, de quelle manière ça vous a parlé. Et merci. Merci. C'est un sujet très intéressant, vraiment. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi poussé, mais c'est comme d'habitude parce que toujours, je ne m'attends pas et puis au final, c'est toujours très intéressant. Voilà. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est un soutien à la chaîne. Ça vous permet de ne pas manquer non plus les notifications. Ils sont en train de jouer là-bas. Ils font les couillons. Ils font du soleil. Ils ont pris le géno. C'est la fête au village. Ils sont trempés comme des soupes. Bon. Je vous fais de gros bisous. Ils dansent et tout. Je vous fais des bisous. Je vous dis quand vous voulez. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui ? On fait ce tirage. Vous faites ce tirage pour ? Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne, elle est sincère avec vous ? Est-il sincère ? Est-elle sincère ? Non, pas tout à fait. Pas surtout, en tout cas. Sur quel point cette personne, elle n'est pas sincère avec vous ? Sur la passion qu'elle a. Je pense, le ressenti que j'ai là, c'est qu'elle ne vous dit pas que vous lui plaisez. C'est une personne qui ressent beaucoup plus d'attraction pour vous, de désir, que ce qu'elle veut bien avouer. C'est une personne qui est séduite par vous. Et je crois qu'elle ne vous le dit pas. Je crois qu'elle fait comme si dans un été. Je veux un petit complément là-dessus. Pourquoi elle n'est pas sincère vis-à-vis de cette passion-là ? Peut-être parce que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre confiance en lui ou en elle. Elle n'a pas la confiance. Elle n'est pas ancrée, cette personne. Elle a peur d'être rejetée. Elle a peur peut-être du regard aussi des autres. Elle n'assume peut-être pas ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. C'est une personne qui qui a besoin de plaire aussi. Elle a besoin de plaire mais je dirais que vous lui plaisez. Mais les gens qui ont besoin de plaire souvent ce sont des personnes justement qui ont un grand manque de confiance en eux et ils ont besoin de voir dans le regard de l'autre cette sécurisation. Peut-être que c'est quelqu'un quand même qui aime bien charmer, qui aime bien qui aime plaire mais je dirais que cette personne elle fait elle fait comme si elle n'était pas charmeuse ou charmante. Elle fait semblant elle ne joue pas de ses atouts entre guillemets. Mais elle sait qu'elle les a et je dirais qu'elle sait que vous lui plaisez elle sait qu'elle vous plaît aussi. Seulement pour l'instant elle est disons que pardon j'avais plus de place donc je disais le temps n'est pas encore venu de la récolte c'est à dire que cette personne pour l'instant elle ne se dévoile pas elle n'a pas dévoilé ses émotions ses désirs mais je pense que c'est quand même une personne charmeuse. Et quel impact ça a sur votre relation ? Beaucoup de désirs beaucoup de désirs mais ça peut être lourd à cacher lourd à porter c'est pas évident parce que quand on cache son une attraction évidemment que ça pèse de le garder sur soi comment elle se sent cette personne vis-à-vis de vous vis-à-vis de la relation avec ce petit secret elle se sent amoureuse en fait elle est amoureuse cette personne elle est amoureuse de vous elle rêve que d'un truc c'est de mieux vous connaître de passer du temps avec vous c'est un amour secret en quelque sorte elle veut pas vous le dire elle veut pas vous le dévoiler c'est c'est beaucoup de désirs retenus contenus mais pourquoi elle le cache pourquoi elle vous le cache ça ça m'intrigue je veux creuser là dessus pourquoi elle vous le cache pourquoi elle le dit pas elle le dit pas parce qu'elle ose pas parce qu'elle attend le bon moment aussi et qu'elle manque d'audace elle manque elle a besoin de il faut qu'elle prenne son courage à deux mains mais elle attend elle le projette quand même elle a envie elle a envie de le faire c'est quand même dans ses projets ouais elle est peut-être très occupée aussi pour l'instant elle a peut-être des trucs à faire etc elle arrive pas à se concentrer sur ça oh pardon j'ai été obligé de supprimer un truc de plus bon ouais elle a elle a un projet c'est à dire qu'elle a envie mais elle attend que votre communication grandisse que vous ayez parlé peut-être de plus de choses que votre proximité se développe que je dirais qu'elle a besoin qu'il y ait qu'il y ait un équilibre qui s'instaure entre peut-être qu'elle attend aussi de savoir si vous vous êtes amoureux ou amoureuse si vous 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 êtes dans le même état d'esprit j'ai l'impression que cette personne elle pense que vous avez d'autres prétendants et elle n'est pas sûre que d'être la personne d'être votre favori ou votre favorite qu'est-ce qu'elle pense de vous vis-à-vis de vis-à-vis d'elle-même elle pense que vous êtes dans quel état d'esprit vis-à-vis d'elle ouais elle pense que si quand même que vous êtes quelqu'un qui a des émotions mais elle vous voit à la fois optimiste à la fois j'ai l'impression que cette personne elle vous voit vivre des émotions fortes mais en même temps vous suivez votre coeur et votre coeur peut vous diriger n'importe où un peu de manière très spontanée vous êtes comme un soleil vous rayonnez mais elle vous voit donner de la chaleur elle vous voit en confiance avec elle mais elle n'est pas sûre que que ça suffise enfin je ne sais pas comment dire mais si elle vous voit quand même dans de belles dispositions vis-à-vis d'elle seulement j'ai l'impression que c'est juste qu'elle manque d'assurance qu'elle veut peut-être aussi que la relation puisse grandir plus pour lui donner l'opportunité de prendre des forces pour le faire c'est-à-dire pour l'instant elle n'a pas les moi je peux dire ça il va falloir qu'elle attend un peu que ça pousse que ça soit le bon moment donc je veux dire c'est-à-dire que là cette personne elle a beaucoup de ressenti vis-à-vis de vous et elle voit que vous vous êtes quand même très open vers elle je veux dire cette personne elle est quand même consciente qu'il y a quelque chose de doux quelque chose de généreux quelque chose de beau quelque chose de flamboyant dans cette relation mais en même temps elle-même elle n'assume pas tout à fait tout ce qu'elle ressent et c'est dur parce que ça c'est marrant ça me fait penser à un amour d'adolescent un peu comme quand tout le monde est au courant qu'ils sont amoureux mais que qu'ils ne se le sont pas dit mais il n'y a qu'eux qui ne le savent pas il y a un truc un peu de cette typologie c'est à dire on veut mais on n'ose pas est-ce qu'on va franchir le cap mais les deux ont quand même de l'émotion du désir etc mais il faut laisser les choses grandir à leur rythme pour trouver un équilibre et pour se sentir suffisamment va te sécher chouchou pour trouver ils sont en train de jouer avec le tuyau pour trouver les forces finalement la force d'y croire la force de de se lancer et de dire bon ben j'y vais et je me sens prête à aller vivre ce que je ressens au fond de moi et saisir ma chance en fait c'est mignon c'est beau quand même quel est le conseil qu'on peut vous donner il n'y a que des belles cartes dans ce tirage il n'y a que le 10 de bâton mais le 10 de bâton c'est cette surcharge de désir là qui va faire que cette personne elle va imploser à bout d'un moment si ça continue il va falloir il va falloir c'est ça en fait il faut que la cocotte minute finisse de de bouillir quoi et quand elle aura fini de bouillir la personne elle ne pourra plus se retenir je veux dire il y a un moment où ça va devenir trop lourd à porter attendez une seconde bon je tire le conseil quand même et je vais éteindre l'eau parce que ah c'est intéressant ça comme conseil hop j'en ai pas entendu ouais c'est trop chouette attendez pardon ouais alors le conseil c'est un conseil intéressant c'est à dire que il va falloir savoir alterner des moments où vous êtes là avec un joli partage avec un échange équilibré justement avec cette jolie manière de que chacun trouve ce qu'il vient chercher dans la relation de donner à hauteur de ce que l'autre attend de prendre aussi à hauteur de ce que vous vous attendez mais en même temps il va falloir quand même savoir donner du manque c'est à dire générer je dirais chez vous comme chez l'autre cette sensation qui fait qu'on donne de la valeur à ce qu'on vit parce que si tout t'es donné immédiatement si tout s'enflamme trop vite on n'a pas le temps de réaliser ce qu'on est en train de vivre et je crois que c'est important que justement il y ait cette compréhension du fait qu'on commence à avoir entre guillemets besoin l'un de l'autre et ça ça génère des prises de conscience et ça ça permet de savoir poser un jugement justement et d'avoir des révélations sur les choses ici on voit bien que c'est une relation qui a besoin par moment d'air par moment de moments justement très très en proximité des moments de beaux moments en fait des moments partagés justement mais il faut alterner les moments qui sont pour vous et les moments qui sont à deux et ça peut-être que vous aussi ça vous permettra de savoir exactement où vous en êtes vis-à-vis de cette personne et cette personne ça va lui permettre peut-être justement de de se révéler de dire ou de donner le meilleur d'elle-même et de de vous dire de sonner la trompette il y a quelque chose qui veut qui veut se crier haut et fort je crois que ça lui permettra aussi d'assumer beaucoup plus ses sentiments ses émotions et son envie de venir vers vous c'est ça je crois quel est le message d'amour de cette personne pour vous donc n'hésitez pas à lui manquer un peu de temps en temps et n'hésitez pas aussi à avoir des moments où cette personne vous manque laissez-vous apprécier les avant avant rendez-vous avant déclaration je sais qu'on est dans une société de l'express de la satisfaction des désirs quasiment instantanément aujourd'hui quand on veut un truc on commande sur internet de deux on l'a que ce soit un truc ou un autre mais je crois que cette relation elle a besoin de se laisser du temps pour se révéler la vie change constamment mais au fond reste immuable l'amour ne change pas il n'a de cesse de se renforcer le changement est simplement l'amour qui se déploie c'est une histoire sans fin c'est ça c'est à dire ne soyez pas précipités ne vous inquiétez pas cette histoire elle ne va pas se finir si vite que ça seulement il faut lui donner l'opportunité de se déployer et pour qu'elle se déploie il faut lui donner de l'espace et du temps et évidemment qu'il y aura des transformations des changements des choses qui vont se modifier chacun dans vos vies personnelles mais aussi dans la vie en commun dans ce que vous projetez aussi peut-être qu'il y aura des changements par exemple si au démarrage vous étiez sur une relation sans lendemain entre guillemets ça peut très bien se transformer et je dirais que de toute façon la vie n'est faite que de changements c'est toujours l'impermanence la permanente impermanence je dis presque à chaque guidance je crois mais il faut l'accepter et c'est justement ce qui arrive à durer dans les changements qui vaut le coup qui montre en tout cas que c'était solide si dans les changements les choses se perdent c'est que la solidité n'était plus là mais si dans les changements ça perdure alors vous savez que vous avez tout à y gagner je crois voilà bon ben écoutez dans tous les cas les changements sont toujours en votre faveur parce que parfois les changements font partir quelque chose qui n'était pas intéressant parfois les changements vous confirment qu'avec le temps cette personne elle est toujours là et que l'amour est toujours là donc il n'y a pas besoin de se précipiter profiter des moments tels qu'ils sont dans l'instant présent en sachant que ce sont ces moments-là précieux qui construisent la relation en elle-même elle n'a d'autre existence que dans le présent même si le présent ben c'est plein de présents mis côte à côte qui font une longueur mais en réalité c'est toujours dans le présent bon je m'arrête là je vous fais de gros bisous et je sens que je suis en train de partir en mode poétique philosophique comme à mon habitude je vous aime fort je vous envoie plein d'amour soyez heureux il y a plein de belles choses à vivre avec cette personne donc profitez-les cette personne elle est quand même c'est mignon parce que ce qu'elle vous dit pas c'est qu'elle est amoureuse de vous et ça c'est trop chouchou j'adore ce genre de tirage c'est magnifique parce qu'en fait j'avais quand même des craintes je vous le cache pas quand j'ai commencé à lancer ce tirage est-il sincère est-elle sincère je me disais là on va aller déterrer du chaud patate mais je me suis dit bah allez on le fait on le fait quoi on verra bientôt ce qu'on va sortir du machin du chapeau et au final finalement je trouve que ce qu'on a tiré du chapeau c'est pas mal ça donne confiance en l'être humain c'est beau bon allez des bisous plein d'amour abonnez-vous activez-moi ces petites cloches et faites en sorte que je sais pas que de partager de dire d'exprimer ce que vous ressentez vis-à-vis de la chaîne que ce soit en commentaire ou au travers de vos petits clics parce que les petits clics font les grandes chaînes c'est ça le truc c'est comme les petits ruisseaux qui font les grandes rivières voilà donc faites-moi plein de petits clics et ça me fera plein de de petits de petits ruisseaux qui viennent grandir la rivière et d'ailleurs ce qu'il y a de chouette c'est que la rivière elle est en commun elle est à tout le monde cette rivière donc c'est super cool parce que c'est moi qui l'anime c'est moi qui me baigne un peu dedans mais en réalité on s'y baigne tous un peu donc voilà elle est pleine d'amour plein de bisous et merci pour tout merci aussi à ceux qui font des dons il y en a qui m'ont fait des dons c'est vraiment gentil c'est super sympa voilà merci pour tout et je suis très heureuse parce qu'il y a eu la chaîne la zone membre qui a pris une petite petit coup de bouche parce qu'il y a eu pas mal de membres nouveaux et c'est super sympa alors évidemment je sais que c'est pour pouvoir avoir les guidances privées mais il y en a aussi c'était juste simplement pour soutenir et ça ça m'a beaucoup touchée donc merci infiniment recevez toute ma gratitude des bisous je sais que c'est c'est parti Sous-titrage ST' 501